Alléluia, Alléluia, à notre Dieu soit toute la gloire, nous bénissons le Seigneur pour ces moments qui nous accordent encore, encore et encore par sa grâce. C'est bel et bien le pasteur Doudou Matadi de l'église Kingdom of God Ensemblée, nous sommes en Angleterre, nous sommes à Londres et nous sommes là pour écouter la parole du Seigneur. Dieu nous a fait grâce, Dieu a fait de nous ses instruments et nous voulons véritablement aujourd'hui servir encore à la gloire de notre Dieu. Le dimanche passé, nous avons une fois de plus été bénis et le jeudi, nous sommes là encore pour écouter la parole de Dieu et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Voilà pourquoi je vais t'encourager à inviter, à partager à un grand nombre, car nous croyons que notre Dieu est fidèle, car nous croyons que quelqu'un, quelque part, sera véritablement béni par la parole du Seigneur. Mais avant toute chose, nous voulons recommander ce précieux moment entre le main du Seigneur. Père de gloire, je te prie par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de bien vouloir bénir ce moment. Parle à mon frère, parle à ma soeur, que ce moment puisse servir à l'édification de ton peuple, que ce moment puisse servir à te rendre gloire. Merci de ceux que tu as exaucé ma prière, merci pour cette parole qui sera puissante, oh Dieu, merci pour cette parole qui sera prêchée avec autorité, merci pour l'onction du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, Amen, 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 Alléluia. A notre Dieu soit toute la gloire, soit toute la gloire. Comme d'habitude, il ne faut pas suivre cette vidéo tout seul, partage, invite, rappelle quelqu'un, car nous croyons que Dieu a une parole spéciale pour quelqu'un qui sera connecté. Ce soir, je voudrais parler sur ce sujet que nous avons intitulé, savoir discerner le temps. Savoir discerner le temps, Alléluia. C'est une chose très importante de savoir discerner le temps, de pouvoir comprendre le temps dans lequel nous sommes. Pour cela, j'aimerais vous inviter à faire cette première lecture dans 1 Chronique, le chapitre 12. Merci Seigneur pour ta grâce. 1 Chronique, le chapitre 12, à partir du verset 23. Mais le verset qui nous intéresse le plus, c'est le verset 32. 1 Chronique, chapitre 12, du 23e jusqu'au 32e verset. Je vais lire pour nous tous. Ici, on parle de David. Quand David devait accéder à la royauté. Et on cite les noms, on cite les personnes qui ont contribué, qui ont soutenu à David pour que David puisse accéder à la royauté. La Bible dit ceci, je commence ma lecture à partir du verset 23. Nous sommes dans 1 Chronique, chapitre 12. J'ai pris au nom de Jésus, alléluia. Que tous ceux qui sont à toi puissent être transférés. On dit, voici le nombre de gens qui sont allés vers David pour lui transférer la royauté qui était entre les mains de Saoul, puissent passer de l'autre côté. Et il y avait des gens qui étaient là, qui l'ont aidé, en fin de lui transférer la royauté. Il y a quelque chose qui doit être transféré dans la vie de quelqu'un qui est en train de me suivre. Et David, pour lui, c'était la royauté. La royauté était quelque part et il y avait des gens qui étaient venus pour lui transférer la royauté, pour lui faire roi, si je peux dire. Le verset 24, on commence à citer, parmi les trubus d'Israël, on commence à citer, fils de Judas portant les boucliers et la lance. Leur nombre était de 6800 armées pour la guerre. Ces 6800 personnes étaient venues pour transférer la royauté à David. Le verset 25, des fils de Simeon, hommes et vaillants à la guerre, 7100. Donc, on cite leur nombre. Le verset 26, les fils de Lévi, 4600. Et Joachadab, prince d'Aaron, et avec lui, 3700. Et Tadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 29 chefs. Le fils de Benjamin, ses frères, un frère de Saoul, 3000. Car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saoul. Et si nous continuons notre lecture, on voit, on cite les membres de chaque trubus d'Israël qui étaient venus pour transférer la royauté à David. Et leur nombre était un grand nombre. 1000, 2000, 3000. Arrivé au verset 32, on cite maintenant une trubus. La Bible dit, les fils d'Israël qui, en parlant des fils d'Israël, la Bible souligne une spécialité de ses fils. Et il dit ceci, les fils d'Israël, ce fils aussi, étaient venus transférer la royauté à David. Mais on souligne quelque chose de très important. J'aimerais attirer ton attention. Alléluia. Parlant des fils d'Israël, la Bible dit, les fils d'Israël qui savaient discerner l'État pour comprendre ce qu'ils devaient faire Israël. Leur nombre était de 200 chefs et tous leurs frères sous leur zone. Leur nombre était petit. Leur nombre était petit. Mais malgré, malgré que leur nombre était petit, la Bible souligne quelque chose de très important. Les fils d'Israël, ils savaient discerner l'État. Mon Dieu, mon roi. Eux, ils avaient cette spécialité-là. Ils savaient discerner l'État pour comprendre ce qu'ils devaient faire Israël. Donc Israël ne devait pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Israël ne devait pas faire n'importe quoi, n'importe quand. Les fils d'Israël, ils étaient comme notre satnav. Ils étaient comme notre tom-tom, notre navigation. C'était eux qui discernaient et pouvaient dire à Israël, Israël, pendant ces temps, tu dois faire ça, ça, ça. Alléluia. Ils étaient peu. Quand on parle de fils de Simeon, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 7000. Quand on parle de fils de Lévi, la Bible dit qu'ils étaient au nombre de 1600. Mais arrivé au fils d'Israël, la Bible dit qu'ils étaient seulement au nombre de 200. Parce que ceux-là qui ont l'intelligence de discerner le temps, souvent sont la minorité. La plupart des personnes n'ont pas cette intelligence-là pour savoir discerner le temps. Ma prière, le vœu de mon cœur, le message que le Seigneur nous donne ce soir, a pour but de pouvoir réveiller les enfants de Dieu. Afin que vous et moi, nous puissons être capables de discerner le temps. De savoir. Chacun d'entre nous doit savoir dans quel temps tu te trouves. Dans quel temps tu te trouves. Parce que ton temps n'est pas mon temps. La Bible dit ceci. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 13. Nous avons eu à lire ceci. Nous avons eu à lire ce passage plusieurs fois. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 36. Il est écrit ceci. Actes 13, le verset 36. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Donc, David savait son temps. Il savait que je ne veux pas gaspiller mon temps. Ça, c'est mon temps. Je dois maximiser mon temps. Et la tribune d'Isaacar, ils avaient l'intelligence. Ils discernaient l'État. Et après avoir discerné, ils pouvaient venir dire au peuple d'Israël. Faites attention. Les locos bimentés. Les locos bimentés. Le temps dans lequel tu es, c'est des temps de consécration. Le temps dans lequel tu es, c'est le temps de ne pas faire trop de dépenses. Donc, l'Isaacar, c'est eux qui gouvernaient Israël. Parce qu'ils savaient, ils savaient discerner le temps. Ceci nous amène à lire dans Luc chapitre 12. Alléluia. Savoir discerner le temps. Tel est notre thème. Savoir discerner le temps. Parce que tu es et tu seras et tu es et tu seras une personne bénie si tu sais discerner le temps. Parce que si tu sais discerner le temps, tu sauras ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi nous échouons? Pourquoi les choses ne marchent pas de fois dans notre vie? Parce que nous n'avons pas cette intelligence. Nous n'avons pas cette intelligence de pouvoir discerner le temps. Le fils d'Isaacar, il savait discerner le temps. Et il comprenait. Il savait discerner le temps pour comprendre ce qu'Israël devait faire. Et cela sous-entend aussi ce qu'Israël ne devait pas faire. Et là, il savait qu'Israël devait transférer la royauté à David. La royauté devait quitter Saoul pour aller du côté de David. Alléluia. Luc chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Le discernement des temps. Le discernement des temps. Tu dois arriver à discerner. Luc chapitre 12. A partir du verset 54. Luc chapitre 12. A partir du verset 54. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'occident. Vous dites aussitôt. La pluie vient. Donc, quand vous regardez le ciel physique. Quand vous regardez et vous voyez un nuage s'élever à l'occident. Vous prophétisez. Vous arrivez à une conclusion. Vous dites aussitôt. Vous dites sans hésiter. La pluie vient. Vous êtes comme la météo. Vous dites la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Verset 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi. Vous dites. Il fera chaud. Et cela arrive. Donc, vous prophétisez. Vous regardez. Et ce que vous dites arrive. Et le Seigneur dit ceci au verset 56. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci. Vous savez discerner le ciel. L'aspect du ciel et de la terre. Mais comment vous n'arrivez pas à discerner ce temps. Comment des choses. Et ça, vous surprendrez. Comment tu n'arrives pas à discerner ce temps. Parce que c'est lui la personne qui arrive à discerner le temps. Aura de l'avance. La personne qui arrive à discerner le temps. Ne sera pas surpris. Parce que lui, il a discerné le temps. Vous regardez, vous voyez le nuage s'élever. Vous, vous dites, la pluie vient. Et vous prenez des précautions. Parce que vous savez ce qui va arriver. Laissez-moi nous dire, bien-aimés. Il n'y a pas seulement un ciel physique. Il n'y a pas seulement une terre physique. Il y a un ciel spirituel. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions arriver à discerner. A discerner. A lever nos yeux sur ce ciel. Et à pouvoir voir ce qui va arriver. Mon Dieu, mon roi. Le fils d'Isaac. Il savait discerner le temps. Et c'était dans l'ancienne alliance. Nous, nous avons l'Esprit supérieur. Nous avons le Saint-Esprit à nous. La Bible dit que le Saint-Esprit nous annoncera les choses à venir. Il nous annoncera les choses à venir. Jésus, il dit, hypocrite. Vous savez, des fois, quand tu touches ta joue. Je vois comme je serai malade. Il dit, vous savez discerner. Vous avez des météos. Vous savez discerner les signes du ciel. Mais comment vous n'arrivez pas à discerner le signe du temps? Comme pour dire, Dieu t'attend à pouvoir discerner les signes du temps. Donc, il y a cette capacité en toi, enfant de Dieu. Il y a cette capacité en nous, enfant de Dieu. Mais pourquoi les choses nous surprend? Pourquoi le diable nous surprend? Pourquoi? Encore. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous allons ajouter un autre texte. Alléluia. Dans 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18. Oh, paix. Oh, paix. Oh, paix. Que le Seigneur nous fasse grâce. 1 Roi, chapitre 18. Alléluia. 1 Roi, chapitre 18. Je commence ma lecture. Je vais lire d'abord le verset 41. 1 Roi, chapitre 18. Le verset 41. Ensuite, je lirai du verset 44 au 45e. Il est écrit ceci. Et l'idiacab monte et mange, monte, mange et boit, car il s'est fait entendre un bruit. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et il y a un bruit. Je suis en train d'entendre un bruit et ce bruit annonce une bruit. Il s'est fait entendre un bruit. Combien sont ceux-là qui sont sensibles? qui peuvent écouter, qui peuvent écouter. Et l'idiacab monte, mange, car il s'est fait entendre un bruit. Le verset 44. 1 Roi, chapitre 18. Le verset 44. A la septième fois, il dit, Voici un petit nuage qui se lève de la mer, et qui est comme la pomme de la main d'un homme. Et l'idi monte et dit, Et l'idiacab a tel et descend, afin que la pluie ne t'arrêtait pas. Même Elie, il savait discerner les signes du temps. Il a regardé dans le ciel. Il a vu un nuage qui avait la forme de la main d'une personne. Et il a conclu. Il a dit, il y a une pluie. Je ne sais pas ce que tu es en train de voir dans le ciel de ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de voir dans le ciel de ta vie. Le ciel de ta vie peut s'obscurcer. Le ciel de ta vie peut être noir. Mais laissez-moi te dire, Cette obscurité-là dans le ciel de ta vie, annonce une grande pluie. Tu ne vois plus les étoiles. Tu ne vois plus le soleil. Tu ne vois rien. Mais laissez-moi te dire, Ceci annonce quelque chose. Ceci annonce quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et des fois même les combats. Quand tu vois dans le ciel de ta vie, Il y a des combats. Il y a des choses compliquées que tu n'arrives pas à comprendre. Bien aimé, tu dois arriver. Nous devons arriver à faire cette lecture. A faire cette lecture. Ceci annonce quelque chose. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas si tu es en train de voir. Il y a une vie. 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 Ça annonce quelque chose. Le problème est que tu n'as pas cette intelligence. Mais ce soir, ce soir, Dieu va te rendre capable. Comme le fils d'Isaac, ils avaient l'intelligence de discerner l'État. Même les mages. Les mages, ils ont vu l'étoile. Ils n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu d'abord l'étoile. Et en voyant l'étoile, ils ont discerné. Que cette étoile annonce la naissance du sauveur. Annonce la naissance du roi des rois. Et ils sont allés chez Hérode. Ils ont dit quoi? Où est le roi des juifs qui vient de naître? Alléluia. Ils n'avaient pas vu le roi. Ils avaient vu premièrement l'étoile. Mais ils ont regardé. Ils ont regardé la situation. Ils ont regardé le ciel. Et ils ont conclu. Non. Il y a quelque chose. Tombe la mise au ciel de ta vie. Élève les yeux. Regarde le ciel de ta vie. Il y a un message que Dieu est en train de te donner. Il y a un message que Dieu est en train de te donner. Tes combats là que tu es en train de connaître. C'est un message que Dieu est en train de donner. Quand tu vois un Goliath qui se lève devant toi. Il y a une promotion que Dieu. Alléluia. Des fois, la bénédiction vient dans un emballage complet. On voit cet emballage. Tu veux te décourager à cause de cet emballage là. Mais laissez-moi te dire. Dans cet emballage, il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de glorieux. Ils avaient l'intelligence. Ils avaient l'intelligence. Alléluia. Il dit, vous savez discerner l'aspect du ciel. Le ciel a un aspect. Vous savez, je vous acclame. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Mais ne vous arrêtez pas seulement sur les choses, Thérèse. Vous devez arriver à discerner l'état. A discerner l'état. Tu pars devant une porte, c'est fermé. Tu vas dans une autre porte, c'est fermé. Les gens te compliquent. Il y a un message. Peut-être que le Saint-Esprit te dit, c'est le moment de monter à la montagne. C'est le moment de monter à la montagne. Mais toi, tu ne comprends pas. Tu commences à murmurer. Vous savez discerner les signes du ciel. Mais vous ne savez pas discerner les signes du temps. Vous ne savez pas discerner ces temps. Donc, chaque temps a des signes. Quand Jésus dit, dans Luc chapitre 12. Quand Jésus dit, dans Luc chapitre 12. Vous, hypocrites, vous savez discerner. Luc chapitre 12, verset 56. Hypocrites, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci. Donc, chaque temps a des signes. Chaque temps a des signes. Vous devez, nous devons être capables de discerner les temps. Il y a des signes que Dieu place. Une personne peut être un signe pour toi. Dieu peut placer une personne comme un signe. Un événement qui peut se passer quelque part peut être un signe. Elisabeth était un signe pour Marie. L'ange a dit, voici ta cousine est dans son sixième mois. Marie, Marie tu te poses des questions. Il y a un signe. Elisabeth, ta cousine est dans son sixième mois. Elle aussi a conçu. Elle aussi. Elle qui était vieille. Il y a des signes. Même notre pays, le Congo. Ce qui se passe dans notre pays peut être un signe de ta vie. Voilà pourquoi l'homme spirituel est sensible. L'homme spirituel, il voit les choses différemment. Il juge les choses différemment. Quand tu vois la tempête souffrir dans ta vie. Quand tu vois les combats. Les gens qui ont mis mal de nulle part. Tu dois comprendre. Quand tu vois tes propres frères te vendre. Quand tu vois la femme de Pontifat. C'est que tu es appelé à des grandes choses. Quand tu te vois. On te jette en prison. C'est que tu es appelé à des grandes choses. Quand tu vois, on te jette dans la fourneuse ardente. C'est que tu es appelé à des grandes choses. Voilà pourquoi bien-aimé. Ton léco léla 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 té. Ton léla léla té. Arrive. Arrive. Arrive à discerner le temps. A discerner. Les combats de ta vie. Annonce des choses. Il faut même être joyeux. Quand tu vois des épreuves. Tu dois te dire sûrement. Dieu est en train de préparer une promotion dans ma vie. Dieu est en train de préparer quelque chose dans ma vie. Et ceci nous conduit à lire un autre texte. Nous parlons du discernement des temps. Tu dois. Je dois être capable de discerner les temps. Alléluia. Le discernement des temps. Ceci nous amène à lire l'Ecclesiaste. Le chapitre 3. Nous sommes de la génération Yekola Po Okola. Et là nous recevons la sagesse de Dieu. Nous recevons la sagesse de Dieu. Pour savoir comment on doit se comporter. Quand tu arrives à discerner. Nous sommes pendant l'hiver. Parce que l'Etat impose un comportement. L'Etat impose une habitude. L'Etat impose. Nous impose des choses. Personne ne te dira. Il faut porter ton manteau. Quand tu sens. Tu sens le froid. L'Etat impose des choses. Et dans l'Ecclesiaste chapitre 3. J'aimerais recommencer ma lecture à partir du premier verset. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour tout. Nous parlons du discernement des temps. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Le temps pour naître. Et un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Et un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter. Et un temps pour danser. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est le verset 7. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ah, maintenant, un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour se taire, Ecclesiastes chapitre 3, le verset 7. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, tu dois arriver à discerner le temps. Donc, la chose A doit être accomplie au temps A. Donc, pour la chose A, Dieu a prévu le temps pour cette chose-là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ici, la Bible dit qu'il y a un temps pour se taire. La Bible même commence par se taire. Comme l'homme de Dieu nous a prêché le dimanche passé. Le silence. Il y a un temps pour se taire. Si maintenant, pendant le temps que tu devais te taire, toi, tu parles, tu subiras les conséquences. Et si aussi, pendant le temps que tu devais parler, toi, tu t'étais, tu subiras les conséquences. Voilà pourquoi tu dois discerner le temps. Tu dois discerner. C'est tellement important. Ta vie, ton succès, ta joie dépend du discernement. Les choses sous les cieux ne se font pas n'importe quand. Non, non. Si tu ne fais pas la chose au temps prévu, tu n'auras pas les résultats que tu t'attendais. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Toutes choses. Et ils en attendent en haut. Et on y a lundi, il faut salama lundi. On y a mardi, il faut salama mardi. Il y a un temps pour toutes choses. Voilà pourquoi. Mardoché va dire à Esther. Alors qu'Esther oubliez ou ignorait ces choses. Mardoché ira dire à Esther. Esther, alors qu'Esther dormait, Mardoché va lui dire. Qui sait si c'est pour le temps comme c'est sûr que tu es parvenu à la royauté. Donc Esther, tu dois discerner le temps. Esther n'avait pas le discernement du temps. Elle ne savait pas. Elle croyait que c'était peut-être un hasard. Elle croyait peut-être que c'était à cause de sa beauté qu'elle était devenue reine. Elle n'avait pas le discernement. Jusqu'à ce que Mardoché lui a dit. Esther, tu dois te réveiller. Tu dois discerner le temps. Le temps. Même pour semer, on ne semer pas n'importe quand. Non. Ces hommes à Ngouba, on va récolter. Ces hommes à Ngouba. Donc chaque chose, elle en attendent en haut. Elle en assaisons en haut. Donc je dois discerner. Je dois comprendre. Dans quel temps. Dans quel temps je me trouve. Dans quel temps tu te trouves. Alors que tu es en train de m'écouter. Tu dois discerner. Dans quel temps suis-je. Seigneur, dans quel temps. Tu dois te poser la question. Dans quel temps suis-je. Es-tu dans le temps où tu dois te taire. Où tu es. Es-tu dans le temps où tu dois parler. Es-tu dans le temps où tu dois te taire. Es-tu dans le temps où tu dois s'aimer. Où tu es dans le temps où tu dois arracher ce que l'ennemi avait s'aimé. Il faut discerner l'état. Nous retournons dans 1 chronique chapitre 12. Là où nous avons tiré notre thème. 1 chronique chapitre 12. Le verset 32. 1 chronique chapitre 12. Le verset 32. On parle de chaque trubie d'Israël. De ceux-là qui étaient partis pour transférer la royauté à David. On cite chaque trubie. Arrivée au verset 32. On cite une trubie qui avait une spécialité. La Bible dit. Les fils d'Isaacar. Qui savaient discerner le temps. Pour comprendre ce que devait faire Israël. Cette phrase versée est tellement puissante. Donc les fils d'Isaacar. Quand bien même ils étaient seulement au nombre de 200. D'autres trubies ont cité au nombre de 4600. Au nombre de 6000. Mais la trubie d'Isaacar. Le fils d'Isaacar. Ils étaient seulement au nombre de 200. Mais ils avaient une spécialité. Ils savaient discerner le temps. Pour comprendre. Pour comprendre. Là même s'il faut prier après avoir entendu ce message. Tu dois, je dois, nous devons prier. Oh Seigneur. Donne-moi. L'avoir le discernement du temps. Qu'est-ce que je dois faire. Comment je dois me comporter. Dans cette année 2024. Parce que 2024 n'est pas 2023. 2024 n'est pas 2022. 2024. Esa 2024. Et les fils d'Isaacar. Ils savaient. Discerner le temps. Ils comprenaient. Ce que Israël devait faire. Donc ils venaient dire à Israël. Israël. Cette année. Tu dois s'aimer. Tu dois te consacrer. A la assémé. Cette année Israël. Tu dois te consacrer. A la prière. Cette année Israël. Tu ne dois pas voyager. Non. Et si nous sommes tous. Mais. 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 Les fils d'Isaacar. C'est eux qui avaient. Qui donnaient la direction. Ce que Israël. Devaient faire. Même si Israël n'était pas prêt à le faire. Quand les fils d'Isaacar venaient. Ils disaient Israël. Cette année. Tu dois faire ça. Ça. Pendant ces cultes. Tu dois te conduire comme ça. C'est que tu dois prêcher. Ça. 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 Il. 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 Il disait à Israël. Ce que Israël. Devaient faire. Voilà pourquoi. Combien précieux. Est cette grâce. De pouvoir discerner le temps. De pouvoir discerner le temps. Tu auras toujours de l'avance. Quand tu sais discerner le temps. Marché. Mokweye. Le Seigneur te dit. Comme le cas de Jérémie. Souvenez-vous. Jérémie était dans la prison. Et Dieu lui a dit. D'aller acheter un champ. Alors qu'il était dans la prison. Comment est-ce que moi je suis dans la prison. Mais quand Dieu te dit. Fais la chose. Fais-le. Fais-le. Donc. Quand tu marches avec l'Esprit de Dieu. Même étant un homme de business. Tu ne pourras que prospérer. Parce que. Tu as. Le discernement du temps. Tu n'agis pas. Tu n'agis pas. N'importe quand. Tu sais. Quand il faut agir. Tu sais. Quand il faut agir. Aujourd'hui. Je ne sors pas. Aujourd'hui. Je ne veux pas manger. Aujourd'hui. Je vais dormir tôt. Peut-être que Dieu va te parler. Pendant la nuit. Ça. C'est l'homme spirituel. Bien aimé. Nous ne. 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 Nous. Nous. Mon Dieu. Oh. Mon Dieu. Non. Être surpris. Par l'ennemi. Non. Pas. Être surpris. Parce que. Tu sais. Jésus. Christ. Il pleure sur Jérusalem. Il dit. Jérusalem. Jérusalem. Toi. Qui. Tu. Le. Prophète. Tu. Tu. N'as. Pas. Su. Le. Temps. De. Ta. Visitation. Tu. N'avais. Pas. Les. Cernement. J'étais visité. J'étais venu. Pour te faire du bien. Mais tu n'as pas su le temps. Et puisque. Tu n'as pas su le temps. La Bible dit. Voici ce qui va t'arriver. La destruction d'Israël. La destruction était. Était arrivée. Parce qu'il n'a pas su. Le temps. Où Dieu. L'a visité. Quel est. Ton cas. Ce soir. Quel est ton cas ce soir. Dans quel temps. Tu te trouves. Parce que ton temps. N'est pas mon temps. La Bible dit. Or David. Après avoir. En son temps. Tu as un temps. Qui est propre à toi. Et ta mission. Sur la terre. Tu dois l'accomplir. Dans ton temps. Que personne ne puisse te distraire. Que personne ne te laisse pas distraire. Accomplir ta mission. C'est ton temps. Après ton temps. Après. Après ton temps. Tout finira. L'air c'est l'air. Après l'air c'est ne plus l'air. Saisis ton temps. Accomplis les choses. Que Dieu a mis dans ton coeur. N'hésite pas. Va de l'avant. Va de l'avant. Va de l'avant. Si Dieu a mis ça dans ton coeur. Tout ce que tu sens. Dieu a mis dans ton coeur. Vas-y. Vas-y. Parce que dans ton temps. Est-ce que Dieu fait chaque chose bonne. En son temps. Pour que la chose soit bonne. Mon Dieu. Il faut ça. Tout ce temps. L'ecclésiaste. Je crois bien. Chapitre 3. Dieu fait chaque chose. Dieu fait chaque chose. Bon. En son temps. Éclésiaste chapitre 3 verset 11. Éclésiaste chapitre 3 verset 11. Il fait toutes choses belles. En son temps. Sauf que ça n'a pas de temps. C'est la belle idée. Pour que ça n'a pas l'amour. Il doit. Dieu. Dieu. Hallelujah. Il se rassure. Que la chose est faite. En son temps. En son temps. Ne sois pas pressé. Et ne sois pas en retard. Ne sois pas pressé. Et ne sois pas en retard. Voilà pourquoi tu dois discerner. Tu dois discerner. Je me rappelle. Je devais prendre une décision. Il y avait des secours à gauche à droite. Et j'ai senti dans mon coeur. Ce que j'ai raté. Je suis raté. Ce que j'ai raté. Je suis raté. Je bénis Dieu. Parce que j'ai obéi à la voie de l'esprit. J'ai obéi à cette voie. Il y a d'autres choses. Quand ça vient. Il y a un temps. Un temps. Pour se taire. Un temps. Pour parler. Vous savez. Le silence. Le silence. C'est quelque chose de précieux. Trop souvent. Certaines personnes croient que le silence. Il n'est pas faible. Non. Non. Comme l'a dit le serviteur de Dieu. Quand on croit. On est posé. Quand on croit. On est posé. Même Ecclésiastes chapitre 3. Le verset 7. Il dit. Il y a un temps. Pour se taire. Même le fait de placer. Le verbe se taire. Avant le verbe parler. Ce n'est pas un hasard. Donc d'abord. Avant de parler. Il y a un temps. Pour se taire. Et quand on s'était. On observe. C'est difficile d'apprendre. Quand on est en train de parler. Mais quand on écoute. On apprend. Même. Jacques dira. Qu'il n'y a pas. Un grand homme. Qui se met à enseigner. Non. Il n'encourage pas ça. Aujourd'hui. Au Congo. Tout le monde veut. 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 Devenir. Prophète. Tout le monde. Tout le monde. Mais. Jacques. Chapitre 3. Il dit. Au premier verset. Mes frères. Qu'il n'y ait pas parmi vous. Un grand nombre de personnes. Qui se mettent à enseigner. Car vous savez que. Nous serons jugés. Plus sévèrement. Nous branchons tous. De plusieurs manières. Si quelqu'un. Ne branche point en parole. C'est un homme parfait. Capable de tenir. Tout son corps en bride. La Bible dit. Nous devons être. Lens. A parler. Prontes à écouter. Lens. A parler. Prontes à écouter. Lens. A parler. Et. Des fois. Je ne sais pas. Ça. Nous rions des fois. Mais. Laisse moi nous dire. Laisse moi. Là. Tu peux. Ne pas dire. Amen. Ce n'est pas grave. Nous parlons aujourd'hui. De l'ex-président. Université Akara. A l'Obarate. A l'Obarate. Bonsarabou. Azo l'Obarate. Bien aimé. Peu importe. Tout ce qu'on peut penser sur. Le président Kabila. Peu importe. Peu importe. Mais. L'une des choses. Qui démontre la sagesse. La haute sagesse. C'est le fait. De garder silence. C'est le fait. De ne pas parler. C'est le fait. De ne pas parler. Le fou. Où la folie. Se révèle. Lorsqu'on parle. La sagesse. Peut se démontrer. Dans. Le silence. Quand on garde silence. Université Akara. Il ne parle pas. Et quand quelqu'un ne parle pas. On aura du mal. A le contrôler. On ne sait pas. Zocanissa Nini. On ne sait pas. On ne sait pas. A quoi il pense. Et là. C'est la sagesse. Les gens ne pourront. Jamais te contrôler. Si. Joseph. Là. Là. Je ne parle pas. De Joseph Kabila. Si. Joseph. De la Bible. Quoique. Dieu. Est le dieu. De la. De la. Prédestination. Si. Joseph. N'avait pas. Partagé. Les rêves. Qu'il avait eu. S'il n'avait pas. A ouvrir sa bouche. Peut-être. Il n'allait pas connaître. Tout ce qu'il a connait. Il a. Il a. Enflammé. Le cœur. De ses frères. De la haine. Ils ont. Haï. Parce que. Il n'avait pas. Appris. A garder silence. Si. Il a dit. J'ai eu un rêve. J'ai eu encore un rêve. J'ai. 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 Nga. Nga. Kaka. Nga. 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 Jacob. Joseph. Agé. De 17 ans. Faisait perdre. Les troupeaux. Avec ses frères. Cet enfant. Était. Auprès. De fils. De Bila. Et le fils. De Zilpa. Femme de son père. Et Joseph. Rapportait. Il rapportait à leur père. Les mauvais propos. De ses frères. Ta papa. Oyebitant. Tozala. Kouna. Benjamin. Kouna. Juda. Kouta. Loba. Kibou. Papa. Oyebitant. Tozala. Kouna. Isaac. Loba. Kibou. Là. C'était. Joseph. Ayebara. Koukana. Mouno. Kote. Il. Parlait. Il. Parlait. Verset 3. Israël. Aime Joseph. Puisque tous les autres. Fils. Parce que. Il. L'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui a fit. Il lui fit. Une tunique de plusieurs couleurs. Le verset 4. Ses frères. Vient. Que leur père l'aimait plus que tous. Il les prit en haine. Et ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph. Il y a un songe. Il. Il. Les. 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 Nous parlons de la sagesse de Dieu, nous parlons de la sagesse de Dieu, ton temps ce n'est pas mon temps, ton combat n'est pas mon combat, tu dois arriver à discerner ton temps, à discerner le combat dans lequel tu te trouves et ton attitude dépend du temps dans lequel tu te trouves. Verset 6, il leur dit écoutez donc ce son que j'ai eu, c'était toujours yé, il n'arrivait pas à fermer sa bouche et il s'est retrouvé, on a voulu le tuer, on l'a vendu, tout ça parce qu'il n'a pas appris à maîtriser sa bouche. Parce que le fait de garder silence, c'est même le fait d'avoir cette maîtrise de soi, tu es maître de toi-même, tu sais quand il faut parler, quand il faut s'éteindre, quand il faut parler et quand il faut s'éteindre. Psaume chapitre 39, quand tu discerne le temps, tu sauras toutes ces choses. Psaume chapitre 39, le verset 1, verset 3, il est écrit c'est sûr, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de péché par ma langue, parce que ta langue, ma langue peut me conduire au péché. Je mettrai un frein à ma bouche, oh, je mettrai un frein dans ma bouche tant que le méchant sera devant moi, tant que le méchant sera devant moi, je mettrai un frein dans ma bouche. Donc, il y a un temps pour s'éteindre et il y a un temps pour parler. Quand il faut s'éteindre, c'est tout. Même quand il faut s'éteindre, c'est tout. Parce que ceci jouera même dans ma personnalité. Quand tu parles, quand je parle trop, je vais perdre ma personnalité. Comme l'a dit l'homme le dimanche passé, les gens ne vont pas donner de la valeur à la parole. Il y a trop, il y a trop, il y a trop. Et les gens vont commencer à mépriser même tes paroles. Et aussi la valeur. Mais quand tu gardes le silence, c'est comme aux gens qu'on recharger mal nos banayos. Quand tu vas seulement ouvrir ta bouche, toutes les oreilles seront braquées sur toi. Proverbe chapitre 10, le verset 19. Disséaner le temps. Et par rapport à disséaner le temps, nous voulons savoir qu'il y a un temps pour parler. Un temps plutôt pour s'éteindre et un temps pour parler. Proverbe chapitre 10, le verset 19. Il est écrit ceci. Proverbe 10, le verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Est un homme sage. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. Proverbe 18, le verset 21. L'amour et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quand un homme écoute, Dieu parle. Quand un homme écoute, Dieu parle. Quand l'homme obéit, Dieu agit. Quand l'homme écoute, Dieu parle. Tu veux que Dieu puisse te parler ? Apprends à garder silence. Apprends à écouter. Et quand un homme obéit, Dieu agit. Tu veux que Dieu puisse agir. Apprends, apprenons à obéir. Apprenons à obéir. Jésus a dit, vous savez discerner les signes du ciel. Vous savez discerner les signes du ciel. Mais, comment vous ne pouvez pas discerner ces temps-ci ? Comment tu n'arrives pas à comprendre les temps dans lesquels tu te trouves ? Pourquoi tu te lamentes ? Parce que tu ne connais pas les temps. Tu ne connais pas les temps. Et ton attitude dépend des temps. Quand l'hiver va passer. Quand l'été viendra. Cela va nous imposer. On va commencer à s'habiller par rapport au temps. Même la vie spirituelle est le même moment. Quand Dieu te fait passer à un temps donné. Dieu veut que tu puisses te comporter dans ta ouane. Pendant ces temps, tu dois faire ceci. Tu dois faire ceci. De même pour Joseph. Joseph a pris. Le roi Pharaon a eu le rêve. Cette vache grasse et cette vache maigre. Il a pu discerner, comprendre ses rêves. Il a eu l'intelligence des temps. Comment il faut agir. Ce qu'Israël devait faire. Pendant les 7 ans. Le vache grasse. Écono. Économisé. Éconzo. On dirait mon éconzo. Ou t'as eu l'économisé. Économisé. Économisé. Donc pendant ces temps. L'attitude à avoir. Saving. 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 Samba. 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 Saving. Saving. Parce qu'il y aura un temps. Il a eu à discerner le temps. Il y aura un temps. Où il y aura la sécheresse. On zamba. Fungola. Yonangamis. Lève tes yeux. Regarde le ciel de ta vie. Non pas ce ciel physique. Mais il y a un autre ciel de ta vie. Ou si tu arrives à regarder. Tu pourras voir. Et tu pourras discerner le temps. Et ton attitude. Doit changer. Parce que tu as discerner le temps. Les comportements. Des Is. Ou des Y. Cela doit être un signe. Tu vois. Une personne se comporter. De telle ou telle manière. Qu'est-ce que cela te dit. Asala. Kibouta. Komibu. Ndeginini. Qu'est-ce que cela. Que le message. Dieu est en train de dire. Elie a dit. Il se fait entendre. Un bruit qui annonce la pluie. Il a regardé le ciel. Il a vu un nuage. Il avait la forme. De la main. De la pomme d'une main. Et il a pu conclure. Toi et moi aussi. Quand nous regardons le ciel de notre vie. Nous devons conclure. Que vois-tu. Servante de Dieu. Que vois-tu. Et Dieu posait cette question. Que vois-tu. Oso mon Anine. Ton ciel est obscurcie. Qu'est-ce que tu vois. Quand tu regardes ton avenir. Quand tu regardes ton futur. Qu'est-ce que tu vois. Que vois-tu. Que vois-tu. Alors que je m'en vais acheter. Réluisant encore. Luc chapitre 12. Adonai. Luc chapitre 12. Le verset 54. Jusqu'au verset 56. Il dit encore aux foules. Quand vous voyez un nuage s'élever à l'occident. Vous dites. Vous voyez. Vous dites. Vous voyez. Vous déclarer. Vous voyez. Vous prophétiser. Vous voyez. Vous discernez. Et vous dites. Quand vous voyez. Un nuage s'élever. A l'occident. Vous dites. Aussitôt. La pluie vient. Et cela arrive. Juste comme vous l'avez dit. Et quand vous voyez. Souffler un vent. Peut-être un vent est en train de souffler dans ta vie. Vous voyez un vent souffler. Et vous dites. Il fera chaud. Vous vous préparez par rapport. A la chaleur qui va venir. Vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive. Juste comme vous avez dit. Maintenant. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à regarder les ciels de votre vue. Ici Jésus. L'écriture des hypocrites. Vous savez discerner l'aspect du ciel. De la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps. Comme pour dire. Vous devez normalement discerner ces temps. Vous avez l'esprit de Dieu. Comment les choses vous surprendent. Vous avez fait attention. Ou bien vous avez ces temps. Ou bien vous n'arrivez pas à la plus. Ou bien vous avez les choses. Ou bien vous avez le sens. Ou bien vous avez les choses. Mais vous ne le savez pas. Les champs ne doivent pas nous surprendre. La pluie n'a pas surpris Élie. Élie a vu cette pluie. Il a dit à son serviteur. Va dire à Kav. Qui puisse atteler le char. Car il se fait annoncer Il y a un grand Un bruit qui annonce Qui annonce la pluie Donc tu ne seras pas surpris Tu seras en avance Par rapport aux autres Les fils d'Isaac Ils avaient L'intelligence De discerner l'état Tu regardes ce qui se passe dans ta famille Dans le ciel de ta famille Dans le ciel de ta maison Même pour ceux qui sont à Kinshasa Tu regardes Et tu vois Tu dis il y aura ceci Il y aura ceci Mais il faut avoir des yeux Il faut avoir des yeux pour voir Il faut avoir des yeux pour voir Nous avons dit Le temps détermine ton attitude Le temps détermine ton attitude David devant Goliath Il a parlé Parce que c'était le temps de parler Goliath parlait par l'île Il maudissait le peuple d'Israël Lui il a dit Qui Et c'est ainsi concis Pour insulter l'armée du Dieu vivant Mais il y a un temps Où Jésus Aussi discernait le temps Où Jésus devant Pilate Il fermait la bouche Il ne dit rien Il ne dit rien Il était comme un agneau muet Un agneau muet Qu'on amène à la bûcherie Et il y a un temps où il parlait Il y a un temps où il ne parlait pas Quand on a accusé Joseph On l'a forcément accusé Joseph n'a pas parlé Des fois nous parlons pour nous justifier Nous parlons pour condamner les autres Nous parlons pour diminuer les autres Nous parlons pour nous valoriser Mais Joseph pouvait aussi parler Il n'a pas parlé 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 Parce que La Bible dit Gardez silence l'éternel combattra pour vous veux tu que l'éternel puisse combattre pour toi devant la main rouge n'est agité pas garde le silence garde le silence et tu diras heureusement à l'eau bakinam athé t'en bas mot toi tout bas d'avocat au tournage au record de bat yo 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 on l'a nagu maté à yadimant tu te dis eh bishop athéa kivisogou photo to l'eau baté tous à la sage après tangou et bimi matier ni babana kimbalobak batiba voice ya batoutou banavotong yo l'a baké l'orote ça c'est la sagesse et résumant à l'eau bakité et résumant à l'eau bakité alléluia résumant je n'ai pas parlé c'est ce que dieu veut pour toi et moi la sagesse la sagesse je vais m'arrêter ici mais ma prière ma prière se basse sur un un chronique chapitre 12 comme le fils d'isaka seigneur donne moi le pouvoir discerner le temps de pouvoir discerner le temps de pouvoir discerner le temps donne moi de ne pas être distrait et pouvoir discerner le temps les choses qui se partent dans ta vie et me malo et me lao distraction t'es mais tu dois discerner le temps tu dois discerner le temps tu dois discerner le temps tu dois comprendre le temps dans lesquels tu es il faisait un chapitre 5 nous dit réveille toi toi qui dors relève toi d'entre les morts et christ éclairera prenons donc garde enfin de nous conduire avec six conspections non comme des insensés mais comme des sages racheter le temps car les jours sont mauvais tu discerne que les jours sont mauvais pendant ces jours que soit la terre je ne veux pas me justifier je veux prier je veux prier là où vous êtes élève ta voix élève ta voix la sagesse de discerner le temps pour comprendre ce qui israël devait faire avant de faire tu dois discerner le temps et c'est le temps de faire ou de ne pas faire la chose et c'est le temps de se taire ou c'est le temps de parler il y a un temps où noé devait rester dans l'arche mais après il y a un temps où noé devait sortir et c'est le temps de sortir ou de rester dans l'arche c'est le temps de rester aux pieds de l'homme de dieu où c'est le temps de pouvoir commencer les choses sa voix discerne le temps ne soit pas pressé ne soit pas pressé jésus on lui a annoncé que celui que tu aimes la zare est malade jésus est resté encore des jours ce n'était pas l'état ce n'était pas l'état et quand l'état est arrivé il est parti ressuscité jésus et levons nous voir seigneur je t'ai pris père éternel aide-moi additionner le temps jésus à n'est pas agir n'importe comment à n'est pas parler n'importe comment seigneur à à dissonner le temps à savoir quand il faut parler quand il ne faut pas parler à savoir quand il faut s'aimer à savoir oh dieu seigneur ta parole dit seigneur éternel tu fais chaque chose bonne en ton temps en ton temps seigneur je veux je veux seigneur marcher comme toi je ne veux pas faire les choses à mon temps mais et salamana tango na yo na konga na yo kolo o salakana tango na yo na bonde liyon zambé na mawa et salamana tango na yo kolo et salamana tango na yo na kolo et salamana tango na yo eleve la voie eleve la voie bisikos ali eleve ta voie bisikos ali tu pri nous prions nous prions que dieu nous fass grâces que dieu nous fass grâces que les choses soient faites autant autant comme dieu l'a prévu na tannan zambé na bonde liyon zambé na mawa na liko bonde la yon zambé na mawa n'zambé na lola n'zambé asalaka na tango na ye na lingi ete na yiba kondisyane etan 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 seigneur dieu seigneur dieu seigneur dieu seigneur dieu la grâce de disyane etan la grâce de disyane etan la grâce de disyane etan zambé asalakana tango na ye zambé asalakana tango na ye tatana tango na yo kolo na yiba kondisyane etan nana mirmireté na yiba kondisyane et pey na agi par rapport au temps or david il a servi au dessein de dieu En son temps Je ne vais pas passer mon temps A murmurer Je ne vais pas passer mon temps A pleurer Seigneur Je prie, je prie Dieu Je prie Dieu Ta grâce oh Dieu Fais comprendre ton peuple Un peuple qui a Le discernement des temps Au nom de Jésus Amen, Amen, Amen A notre Dieu soit toute la gloire Que le nom du Seigneur Soit donc béni Et si vous avez été béni Faites Partage Partage la vidéo Avoir le discernement Qu'est-ce que je dois faire Dans moi, dans l'angail Dans le temps Pour ça, je veux faire Cette année 2024 Marche avec cet esprit De discernement Faire les choses Dans le temps De Dieu Et tu auras Les résultats Les résultats Amen, Amen Donc le dimanche Nous serons encore là Venons, invitons Et le Seigneur Ne manquera pas A nous faire du bien À l'église C'était donc le pasteur De l'église Kingdom of God Ensemble Nous sommes en Angleterre Nous sommes à Londres Et nous sommes là Pour apporter la parole Du Seigneur Et nous rendons gloire à Dieu Pour tout ce qu'il accomplit Dans nos vies Donc nous allons nous retrouver Les dimanches prochains À la même heure À notre adresse principale Et Dieu ne manquera pas À nous faire du bien Alléluia Alléluia God bless you God bless you Au nom de Jésus Amen Amen Bye bye now Merci Jésus This is the end